La serre est en plein démontage. Pour les jardiniers, c'est le signe du vrai début de saison. A quelques jours de l'ouverture au public, les petites mains s'activent dans tous les coins. Chloé se charge du massif de la Rotonde, récemment malmenée par une météo capricieuse. Il y a eu un gros coup de vent cette nuit et hier. Du coup, on ramasse les graines de liquide en barre, les branches de bouleau et les feuilles. Il y a la pression qui monte, on veut être au top. Et on espère réussir le challenge. Ici, c'est Magali qui joue les chefs d'orchestre. Le jardin, c'est près d'un hectare de végétaux à entretenir. Mais au fait, les fontaines pétrifiantes, à quoi ça ressemble ? Quand l'eau passe sur les mousses, elle dépose du calcaire. Et donc la base des mousses est pétrifiée, transformée en pierre. Mais elle ne meurt pas. Les mousses continuent de pousser, on les voit, elles sont vertes là. Et du coup, le calcaire se dépose, les mousses poussent. Et on va avoir un effet de tuffière, une construction faite de végétaux et de minérales et qui grossit chaque année. Conséquence, il faut casser la roche végétale pour maintenir le site équilibré. Au cœur de ce joyau, une autre découverte, un cristallisoire rempli de petits souvenirs en terre cuite. Après trois mois au contact de l'eau, ils brilleront de tous leurs feux. Au détour des allées, une nouveauté à ne surtout pas rater cette saison. Les connaisseurs, voire les collectionneurs apprécieront de voir un spécimen très rare. C'est un rosa palustris, c'est un rosier aquatique. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il est capable de vivre les pieds dans l'eau. Donc là, on va l'installer dans une cloche avec les pieds dans l'eau pour le présenter à nos visiteurs. Autre événement, le site fête ses 25 ans. A cette occasion, des mises en scène très appréciées du public. Les saisons précédentes sont réinstallées. L'idée, ça va être de bien mettre les chambres à aéromilieu. Dernière ligne droite avant l'ouverture prévue le 1er mai. A priori, tout sera prêt pour accueillir les visiteurs. L'an dernier, ils étaient près de 52 000 à déambuler dans ce jardin remarquable.